Monsieur le ministre, la parole est à madame Nathalie Bassir. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, vous le savez, le RSI est un sujet extrêmement sensible pour les indépendants et le choix du gouvernement de transférer sa gestion au régime général de la sécurité sociale aura des effets désastreux sur le tissu économique français. Non seulement votre réforme ne va pas résoudre le problème du RSI, mais elle va créer de nouveaux dysfonctionnements pour les indépendants. Je veux vous alerter notamment sur la question du RSI à La Réunion. Vous n'êtes pas sans savoir en effet qu'un contentieux oppose depuis environ deux ans maintenant près de 500 dirigeants de PME au RSI de La Réunion. Opacité dans les fonctionnements des caisses, calculs erronés des cotisations, irrégularités chroniques. Bref, le RSI est une source d'incertitude pour les indépendants qui nuit au développement de leur activité. La semaine dernière, une action de groupe déterminé s'est traduite par le dépôt d'une centaine d'assignations auprès du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion. Ces indépendants contestent la création du RSI et réclament une dizaine d'années de cotisations, mais aussi des dommages et intérêts, soit plusieurs centaines de millions d'euros à très bref délai, l'action prenant de l'ampleur. Or, avec la réforme que vous nous demandez d'adopter, les dettes et les créances du RSI seront transférées à la Caisse générale de la Sécurité sociale. C'est donc cette dernière qui devrait supporter de très lourdes dettes si le contentieux devait aboutir. Et ce problème ne se limite pas à la Réunion. Je vous le demande solennellement, M. le ministre, où sont placés les fonds du RSI actuellement ? Seront-ils transférés au régime général ? Enfin, avez-vous pris conscience de ce problème ? M. le ministre, avez-vous anticipé des remboursements aux indépendants et pouvez-vous nous certifier que personne ne... La parole est à Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Bassir, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous actez effectivement les dysfonctionnements du RSI qui ont motivé le gouvernement à prendre une décision radicale qui est la plus grande réforme de la Sécurité sociale depuis 1945. Nous avons entendu les indépendants dans leur demande de clarification, dans leur demande de fluidité, dans leur demande de transparence et dans leur demande d'efficacité du régime auquel ils ont droit. Nous souhaitons faire cette démarche de transfert du RSI en prenant toutes les garanties possibles pour que les indépendants qui, aujourd'hui, ont souffert de dysfonctionnements de ce régime puissent retrouver leurs droits et puissent assurer leur retraite, leur couverture maladie avec la plus grande sécurité qu'ils soient. Pour cette raison, nous avons décidé d'une réforme en deux temps. La première étape, il s'agit d'un adossement du RSI au régime général dans tous les territoires français, évidemment, y compris à la métropole, qui sera un guichet unique pour les indépendants. La deuxième étape, qui prendra deux ans, sera un transfert progressif des flux vers les trois caisses de façon à assurer à l'ensemble des indépendants du RSI qu'il n'y aura pas de nouveau bug comme il y a eu il y a quelques années qui a mis à mal pendant de très nombreuses années certains indépendants. Donc nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour que dans les deux ans qui viennent, l'ensemble des indépendants puissent être assurés d'une qualité de service au moins équivalente à celle qu'ils ont retrouvée aujourd'hui pour certains d'entre eux et que nous puissions réparer tous les dysfonctionnements antérieurs, y compris avec le fonds qui va être transféré aujourd'hui au régime général. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.